Vous êtes sur RTL. Pour ou contre l'hydroxychloroquine, le professeur Raoult avait divisé les Français pendant le confinement sur l'efficacité de ce traitement utilisé habituellement contre le paludisme. Au-delà du débat, des scientifiques de huit grands instituts français viennent de publier dans la très prestigieuse revue Scientific Nature les résultats d'une étude pré-clinique menée sur des singes. Et il n'y a aucun doute, Odile Pouget, le traitement ne marche pas contre le coronavirus. Oui, pour cette étude lancée en février dernier sur une trentaine d'animaux, les chercheurs se sont d'abord assurés de la parfaite pénétration de la molécule dans les poumons des macaques. Puis, ils ont administré l'hydroxychloroquine couplée ou non à un antibiotique à différents stades de l'infection. Et les résultats sont sans appel. Roger Legrand, responsable d'unité de recherche au CEA. Premier résultat, c'est qu'en prévention, en commençant le traitement avant l'infection, il n'y a eu aucune efficacité de l'hydroxychloroquine. Les animaux se sont infectés de manière identique aux animaux qui ont été traités par un placebo. Même constat lorsque le traitement a été donné immédiatement après l'infection, puis cinq jours après, au moment de l'apparition des symptômes, la charge virale n'a absolument pas diminué. Concrètement, la quantité de virus qui est présente dans l'organisme est identique dans les deux situations, placebo ou traitement. Et la combinaison avec l'hydromycine n'apporte aucun bénéfice. Étude qui confirme donc les essais cliniques récents et sérieux réalisés sur l'homme, d'où la nécessité d'accélérer la recherche puisqu'il n'existe toujours aucun traitement contre ce coronavirus.